Les féministes n'auront pas l'Alsace et la Lorraine, donc c'est avant tout un cri du cœur personnel qui, je l'espère, peut-être deviendra universel pour tous les mâles, alors les mâles plutôt urbains, contemporains, qui voient leur identité masculine diluée dans un océan de féminité, pour le meilleur et parfois pour le pire. Moi, l'envie d'écrire ce livre est venue d'un constat personnel que j'aurais dû garder uniquement pour moi, mais bon, malheureusement, j'en ai fait un ouvrage sur le fait que je ne pouvais plus accéder à mes meilleurs amis masculins à partir du moment où ils étaient très sérieusement engagés en couple, certains avec des enfants, et je me suis rendu compte en creusant un petit peu la question qu'en réalité, personne aujourd'hui ne m'encourageait à organiser des réunions masculines, à retrouver mes amis, et que j'évoluais dans un univers où, finalement, les réunions féminines étaient plutôt encouragées, avec des magazines qui leur sont dédiés. C'est presque devenu aujourd'hui interdit, en tout cas fortement découragé, de se voir entre hommes. Alors, je me suis demandé d'où cela peut-il bien venir, pourquoi toutes ces réunions masculines seraient-elles empreintes d'un soupçon, je ne sais pas, d'adultère, de dégueulasserie, qu'est-ce qui ferait qu'il faille à ce point nous interdire de nous retrouver entre nous ? Et donc, c'est ça que j'ai voulu un petit peu décrire, c'est ce quotidien où, finalement, il m'est de plus en plus difficile d'affirmer, on va dire, ma différence, comme on dirait dans une chanson de variété française, ma différence masculine, et l'injonction qui m'est faite, finalement, d'être une femme urbaine et contemporaine comme les autres. Voilà. Au-delà de ça, j'ai également la chance d'évoluer dans une belle famille, avec une belle-mère et une compagne qui sont féministes, comme la plupart des jeunes femmes contemporaines en milieu urbain, et qui développent aussi, enfin, qui sont assez attachées. On a eu des débats récents, un petit peu hystérisés à la société, sur la théorie du genre, etc. Voilà, tout ça, sur cette idée saugrenue qu'il faudrait que nous soyons tous les mêmes, hommes, femmes, et que tout dépend uniquement de notre éducation. Voilà. Voilà, donc j'affirme dans cet ouvrage que, même si j'avais été élevé au milieu de poupées et au milieu de roses, peut-être que je serais quand même resté, quelque part, un homme, un garçon. Alors, je sais que c'est un petit peu punk de dire ça, mais je pense que je reste un homme et que je ne pourrais jamais me fondre ou me confondre avec l'ensemble de la jante féminine. Voilà. Malgré mes bouclets de blonde et mon regard gentil. J'ai fait, évidemment, je ne peux pas me permettre d'écrire un ouvrage sans faire des recherches sérieuses. Alors, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai beaucoup étudié, du côté de la neurologie, de la sociologie, etc. Il est vrai que j'ai une grille de lecture qui fait que j'ai privilégié les recherches qui allaient dans le sens de mes théories. Donc, je suis un petit peu parti du résultat pour arriver ensuite au raisonnement. L'idée, c'est de me faire le contrepoids du discours le plus féministe, le plus extrême et de m'amuser en proposant le discours absolument contraire. Et avec, il est vrai, pas mal de mauvais esprit et de mauvaise foi en ne sélectionnant que les recherches qui vont dans mon sens. Et j'en ai trouvé. Heureusement, j'en ai trouvé. Alors, du côté de la neurologie, notamment, il y a pas mal d'études assez intéressantes que j'ai prises, du coup, comme des vérités, puisque ça m'arrangeait bien. Apparemment, les voix féminines sont plus difficiles à percevoir pour l'être humain masculin parce qu'elles ont une plus grande gamme de fréquences qui fatiguent le cerveau des hommes. Et c'est pour ça qu'il est important de rappeler que si parfois nous piquons du nez lorsque notre compagne nous parle ou nous raconte sa journée, nous n'y sommes absolument pour rien. C'est prouvé scientifiquement, c'est dans notre cerveau. Nous ne pouvons pas suivre toutes les voix féminines un petit peu plus épuisantes. C'est vrai qu'une bonne grosse voix masculine lors d'un dîner entre potes. Par exemple, pour un petit peu déculpabiliser les pères de famille aussi, des neurologues très sérieux ont découvert que le cerveau masculin était moins apte à entendre les cris du nourrisson la nuit. Si votre enfant pleure la nuit et que c'est toujours Madame qui se lève, à nouveau, vous ne pouvez pas faire de reproche à votre compagnon puisque c'est le cerveau masculin qui apparemment est moins apte naturellement à entendre les cris du nourrisson. Donc s'il reste tranquillement sous la couette, il n'y est à nouveau pour rien. Et s'il confond les bruits de nourrisson avec les bruits d'un chantier voisin ou une perceuse d'une scie électrique, il n'y est vraiment pour rien. Donc je pense que vraiment, il est important de rappeler dans cet ouvrage que nous avons quand même quelques différences naturelles fondamentales. Et donc je me suis amusé un petit peu en ayant cherché dans des exemples tirés de ma vie personnelle, un peu comment est-ce que je pourrais tirer tout le temps la couverture du même côté. Ayant moi-même été avocat pendant quelques années, j'ai appris à faire des dialectiques qui m'arrangeaient et à toujours tirer les débats d'un côté et pas de l'autre. Ensuite, j'espère que c'est un ouvrage qui se veut avant tout humoristique et un peu léger. Ma compagne l'a lu, ma belle-mère l'a lu, mes meilleures copines l'ont lu, la plupart continuent à me téléphoner et à m'appeler, ça ne leur pose pas de difficultés. Et peut-être aussi que cet ouvrage peut participer à tenter de continuer à avoir de l'humour et à rire sur des thèmes qui n'appellent plus beaucoup d'humour, ces derniers mots, ces dernières années, évidemment, le mariage pour tous, la théorie du genre ont pas mal hystérisé la société. Moi, je ne me reconnais pas dans le discours des Antilles, voilà. Après, c'est très bêtement en fait, mais je suis comme la plupart des jeunes urbains, modernes, je suis pour le mariage pour tous, je suis toutes ces choses-là. Mais je trouve qu'on a beaucoup stigmatisé ceux qui étaient hantis et qu'il y a eu une certaine violence dans le débat. On se souvient des mots qui ont été lancés contre Frigide Barjot, etc. Voilà, ça a été finalement assez dur et aussi du côté des pros. Et peut-être qu'il est bon d'avoir quelques ouvrages où on peut encore rire de nos différences et des livres comme le mien où on peut affirmer un discours pro-machiste, pro-macho, tout en étant gay-friendly et puis, comment peut-on dire, femme-compatible. Voilà, on va trouver un plus joli mot plus tard, mais voilà, c'est un peu l'idée.